Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série Minimal Monday, toutes les facettes du minimalisme et aujourd'hui, on fait un spécial Noël, on fait Noël sans consommer. Oui, aujourd'hui c'est un sujet qui détonne peut-être un peu par rapport à tout ce qu'on entend sur Noël ces temps-ci. En fait, on avait envie d'aborder le sujet pour vous donner peut-être des idées, pas nécessairement pour ne pas du tout consommer à Noël parce que je veux pas reste que c'est quand même très ancré dans nos traditions, dans nos sociétés, mais peut-être des façons de moins consommer ou de consommer de façon différente. Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre que c'est correct, en fait qu'on a le droit de mettre nos limites à Noël. Avec le temps à Noël, c'est devenu une fête où la surconsommation est à son comble, mais pas seulement dans les trucs matériels. Je sais pas vous, mais moi je me suis souvent retrouvée, genre le 2 janvier, à être complètement épuisée, à ne plus vouloir voir personne. S'il restait encore un party de famille rendu là, ça me tentait même pas d'y aller. Et plusieurs années de suite, j'en suis venue à la fin des festivités du temps des fêtes, à me dire « Non, moi l'année prochaine, je pars en voyage, je ne veux pas revivre ça ». Ça fait aucun sens, pis je le sais que je suis pas la seule là. Il y a tellement de personnes pour qui le temps des fêtes, c'est devenu un moment stressant de l'année où c'est la course au cadeau, après ça c'est l'enfilade des parties du temps des fêtes. Bref, ce qui est supposé d'être le plus beau temps de l'année, se retrouve souvent à être un moment vraiment stressant où on en demande beaucoup à nos corps, pis on les traite pas nécessairement bien. Sachez que vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez le droit de dire non. En fait, ce qui est dommage à Noël, c'est quand on rentre dans l'obligation. Donc l'obligation de donner un cadeau ou un nombre X de cadeaux à telle, telle et telle personne, ou encore l'obligation d'aller dans telle et telle party du temps des fêtes. À un moment donné, il faut s'écouter aussi, pis il faut se respecter. Puis, pour que ce soit un moment agréable pour vous et votre famille, c'est à vous de décider où sont vos propres limites. Et c'est tout à fait correct de le faire. Bon, assez parlé de choses super sérieuses maintenant. Voici quelques idées, en fait, pour vous aider à faire votre propre Noël en consommant un petit peu moins. En fait, moi, ce que j'adore de Noël, c'est pas nécessairement la journée de Noël en tant que telle. C'est vraiment le mois avant, tout ce qui mène vers Noël, toutes les petites traditions qu'on inclut là-dedans. Et ça, souvent, ça n'a aucun lien avec la consommation. Puis, autant dans mes souvenirs d'enfance que dans maintenant, au présent, ce sont tout le temps mes moments préférés. Donc, tout d'abord, il y a, bien entendu, la décoration de Noël. Vous pouvez transformer ça en moment créatif avec vos amis, avec vos enfants, avec la famille élargie. Ou vous pouvez fabriquer vos propres courantes de Noël, vous pouvez faire vos propres ornements. Dans ma famille, on a toujours fait aussi une journée, toutes les filles se réunissaient ensemble pour faire des beignes de Noël. Et ça, ma famille le font encore au Québec. Puis, à Noël, bien, tout le monde reçoit sa petite boîte de beignes. Donc, c'est une super belle tradition. Ensuite, il y a les cartes de Noël. C'est vraiment une belle tradition. Puis, je trouve qu'on a perdu aujourd'hui l'art d'écrire des lettres. Et pourtant, ça fait tellement plaisir à recevoir. Donc, j'adore quand on prend le temps de faire ça. On en profite pour inclure des petites photos de Clara. Bien entendu, il y a les films de Noël, qui sont des super belles traditions du temps des fêtes. Je sais pas en France si vous avez... j'imagine que vous avez plein de films de Noël également. Je sais qu'au Québec, on a un assez grand répertoire de classiques de Noël. Et pour nous, c'est vraiment un bonheur à chaque année de réécouter toujours les mêmes films. On ne s'en lasse pas. Il y en a certains, ça doit faire, sincèrement, 25 fois que je les vois. Mais j'ai toujours autant de plaisir à les écouter. Et ça, encore une fois, ça coûte rien. On se rassemble ensemble. Il y en a certains que c'est vraiment une tradition. Et là, on n'a pas le droit de les regarder sans les membres de notre famille. Il faut être réunis tous ensemble pour le regarder. Sinon, bien entendu, la musique du temps des fêtes. Quoi de plus agréable que d'écouter de la musique de Noël en buvant un bon thé ou un bon chocolat chaud? Il y a moyen quand même de donner des cadeaux à Noël sans nécessairement embarquer dans la surconsommation. Déjà, simplement en réduisant la quantité de cadeaux que vous avez l'habitude de donner ou recevoir. Déjà là, ça fait une belle différence. Sinon, deux super belles options, c'est bien entendu de faire quelque chose à la main par vous-même. Ou encore, de vous tourner vers le seconde main. C'est également le temps de l'année de profiter des marchés de Noël. Donc ça aussi, ça fait vraiment des beaux moments, des belles traditions. Il y en a vraiment un peu partout, autant en France qu'au Québec. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google pour voir s'il y en a un près de chez vous. Quand j'étais au Québec également, un truc qu'on adore faire en famille, c'est d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, ou faire des balades en raquettes dans la neige. C'est tellement magique d'entendre la neige grisser sous nos pas, de sentir les odeurs de sapin. Ça fait... ça, ça me manque. Je l'avoue. S'il n'y a pas de neige chez vous, vous pouvez quand même créer vos propres petites traditions comme ça, d'aller faire des moments en plein air, en famille. Ça fait des super beaux souvenirs. Et ça fait du bien au corps et à l'esprit d'aller dans la nature, de prendre l'air frais un petit peu. Décorer le sapin, qui est vraiment un élément central de Noël. Et encore là, pas besoin d'embarquer dans la surconsommation. Vous pouvez dénicher peut-être des vieilles décorations Noël dans des brocantes, chez les antiquaires, dans des endroits où ils vendent du second-main. Ou encore, vous pouvez faire vos propres ornements. Il y a plein de tutoriels sur Pinterest, sur Internet également. Comme par exemple, des guirlandes en canneberge, des guirlandes en popcorn, des ornements en agrumes séchés, en pain d'épices, en pâte au sel. Bref, il y a tout plein d'options comme ça. La cuisine du temps des fêtes aussi, c'est vraiment un classique. Je sais que chez nous, ça a parfois été un moment stressant, surtout quand on recevait les gens à la maison. Une belle alternative quand on fait des rassemblements en famille ou entre amis, c'est de suggérer plutôt un potluck. Un potluck, c'est simplement quand tous les invités amènent leurs propres plats. Donc, on se retrouve avec tout plein de différents plats. Et pour la personne qui reçoit, c'est vraiment plus simple. Et c'est chouette aussi parce que souvent, les personnes vont amener leur propre spécialité ou encore quelque chose d'un peu différent, qu'on a moins l'habitude de manger. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Et ça fait des rassemblements vraiment plus cosy, plus casual, moins compliqués. Donc ça, on aime ça. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'était simplement pour essayer de vous montrer que Noël n'a pas besoin d'être compliqué, n'a pas besoin d'être stressant. Je pense qu'il faut ramener le côté magique, traditionnel, en famille, plaisant de Noël et enlever un peu du stress que toute la surconsommation peut apporter. J'espère que ça vous aura donné peut-être quelques idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous allez ramener cette magie-là de Noël chez vous. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On revient tous les lundis et tous les jeudis avec deux belles vidéos et parfois une petite vidéo bonnie le week-end. Je vous souhaite un super temps des fêtes et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.